Vous m'entendez souvent dire que Plutôt est une ville riche. Et pourtant, vous lisez aussi régulièrement les plaintes de Joël Seccaldi, sous prétexte que l'État asphyxierait, je cite, la ville. Alors Plutôt, ville riche ou ville asphyxiée ? Il y a beaucoup à dire sur le budget de Plutôt et sur l'utilisation qui est faite de nos impôts, mais avant toute chose, il est intéressant de regarder combien d'argent cela représente. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la structuration du budget entre fonctionnement et investissement, je vais simplement regarder combien la commune gagne chaque année. Pour le reste, ça fera l'objet d'autres vidéos un peu plus tard. La direction des impôts met à disposition de chacun les données des budgets de toutes les communes de France. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Le dernier budget disponible est celui de 2017. En 2017, la ville de Plutôt a gagné environ 287 millions d'euros. Alors dans l'absolu, ça n'évoque pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les budgets des autres communes de France. En prenant la valeur absolue, c'est-à-dire sans même ramener les recettes au nombre d'habitants, plutôt à le 26e plus gros budget de France. Et gagne donc plus d'argent, notamment, que Perpignan, Dijon, Clermont-Ferrand, Besançon, Orléans, Limoges, Tours, Metz, Amiens, Le Mans, Caen, La Rochelle, Nancy, Brest. Pas mal pour une petite ville de 3,2 km² et 45 000 habitants. Et justement, si on rapporte ces recettes au nombre d'habitants, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voici la répartition des budgets par habitant des villes de plus de 10 000 habitants. Vous voyez que ça tourne, en moyenne, autour de 1875 euros de recettes par habitant. On voit qu'il y a quelques communes qui se distinguent, telles que Cannes, avec ses touristes et ses festivals, Gravelines, avec sa centrale nucléaire la plus puissante de France, Fausses-sur-Mer, avec ses nombreuses industries polluantes, et Plutôt, c'est ici. 6 400 euros de recettes par habitant. Donc non seulement Plutôt est officiellement et définitivement la ville la plus riche de France, mais en plus elle est largement devant, puisqu'elle gagne plus de 1 000 euros de plus par habitant, soit près de 17% de plus que la deuxième ville la plus riche de France. Donc non, Plutôt n'est pas riche, Plutôt est très très riche. Il n'y a pas plus riche en France. Voilà qui clôt le débat. Si on veut aller un petit peu plus loin et déterminer l'origine de cette richesse, il faut se pencher un peu plus sur la composition du budget. Si vous regardez dans les données du ministère des Finances, vous verrez qu'il n'y a pas le détail expliquant le montant énorme des recettes. Pour cela, vous devez vous pencher dans les dossiers que l'on reçoit en Conseil municipal. Des tableaux, des tableaux de chiffres à n'en plus finir, qui n'encouragent pas vraiment le contrôle citoyen. De mon côté, je les parcours chaque année pour préparer mes interventions, donc je peux vous indiquer où regarder. C'est ici, sur la ligne attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est une sorte d'énorme paquet, plus de 110 millions d'euros comme vous voyez, dans lequel on trouve plein de choses. Mais sa principale composante, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Et oui, à l'époque, les maires, et surtout Joël C. Caldi, c'était plein de la disparition de la taxe professionnelle. Alors d'accord, elle a été remplacée par des impôts qui reviennent directement à l'État, mais l'État continue de verser aux communes un dédommagement, en quelque sorte, qui correspond à ce qu'elle gagnait grâce à la taxe professionnelle avant sa suppression. Et comme nous avons à Plutôt le premier quartier d'affaires d'Europe, avec la Défense, nous continuons de gagner énormément d'argent. Plutôt très riche en 2017, avec 287 millions d'euros, et pour 2019, le budget prévoit près de 310 millions d'euros de recettes. L'argent appelle l'argent. Maintenant, si vous souhaitez avoir un aperçu de ce que Plutôt fait de cet argent, vous pouvez consulter mes autres vidéos, vous abonner à ma chaîne YouTube, ou bien consulter les articles de mon blog francis.poesevara.com. A bientôt !